... Bonsoir. 143 millions, c'est le chiffre du jour. En effet, c'est le nombre de réfugiés climatiques annoncé pour 2050 par la Banque mondiale. L'ONU chiffre ses futurs flux à 1 milliard de personnes. Dans les conventions internationales, il n'y a toujours pas de statut officiel pour cette catégorie de réfugiés. Mais comment les pays vont-ils pouvoir réagir à cet imminent problème ? A Thionville, en Moselle, dans le lycée Hélène Boucher, ils ont décidé de faire intervenir deux climatologues afin d'expliquer les causes de ces déplacements humains. Un reportage de notre envoyée spéciale. La planète est dans un état critique. Nous entrons dans l'ère géologique, appelée anthropocène, c'est-à-dire l'ère où les activités humaines ont commencé à avoir un impact significatif sur notre environnement. Le taux de gaz à effet de serre a atteint des niveaux records ces dernières années. C'est ce qui est à l'origine du réchauffement climatique. Ce phénomène s'appelle le forçage radiatif. Il a augmenté de 41% depuis 1990. Sa tendance ne s'est pas inversée en 2018. L'impact le plus significatif pour les populations est le réchauffement climatique qui entraîne la fente des glaciers continentaux et donc la montée des eaux, rendant certains territoires inhabitables. Par conséquent, aujourd'hui, plus de 530 millions d'enfants se trouvent dans des régions sujettes aux inondations, comme au Bangladesh, le pays le plus en danger à cause de sa basse altitude et de la fonte des glaciers de l'Himalaya ou, plus proche de nous, les Pays-Bas, menacés par la fonte de l'Antarctique. Si nous n'agissons pas dès aujourd'hui, d'ici 2100, le niveau de l'eau pourrait bien monter d'un mètre. L'océan est représenté dans notre expérience par un cristallisoire dont le volume initial est de 200 millilitres. Les glaciers continentaux, représentés, eux, par ce bloc de glace coloré, ne sont pas en contact direct avec l'eau. Au fur et à mesure que la température croît et que les glaciers fondent, le volume des eaux s'élève inexorablement. Ce n'est pas le cas de la fonte des icebergs, dont le volume affecte déjà le niveau global des océans. L'eau est sans cesse en mouvement entre différents réservoirs, les calottes polaires, les océans, l'atmosphère, la lithosphère et la biosphère. Un réchauffement amplifiera les flux de tous les réservoirs vers l'hydrosphère. Au même moment, dans ce lycée, des élèves ont décidé de manifester. L'eau est en péril ! L'eau est en exil ! Pensez-vous que les jeunes, c'est l'histoire de pouvoir faire réagir à notre société ? Les jeunes sont les plus concernés car les réels impacts du réchauffement climatique arriveront entre 2030 et 2050. L'eau est en péril ! L'eau est en péril ! Je suis américaine et je suis en France sur un exchange. Et oui, je pense que les scientifiques doivent nous rejoindre pour faire réagir le gouvernement. Et avez-vous peur de devenir un réfugié climatique un jour ? Quand on voit tout ce qui se passe avec le réchauffement climatique et toutes ces personnes qui arrivent de n'importe quel pays, on se dit que nous aussi, on sera forcément touchés à un jour. Les jeunes se mobilisent car ce sont eux qui vont être directement menacés. Oui, c'est aussi un thème dans l'Allemagne. Et le 18 janvier, il y a aussi un grand débat dans le pays, et ma mère aussi, mais aussi dans beaucoup d'autres villes. Bien, même si les jeunes sont les plus concernés par le changement climatique en Europe, je pense qu'ils ne nous compromettent pas assez. Ils ont besoin d'une figure emblématique qui transmite un message, mais tous nous devons nous compromettent. Les gouvernements pourront-ils réagir à temps et empêcher une vague incommensurable de réfugiés climatiques ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...